Il y a 15 ans, lorsqu'il a commencé à creuser, Vassil a eu la chance du débutant. On est ici avec la première tombe qu'on a découvert en 2001. Et on a eu la chance de tomber tout de suite sur une façade intacte. Une façade qui date de l'ancien empire, l'âge d'or de l'Egypte antique, et qui va le mener à d'autres tombeaux, juste à côté. Tous appartiennent à des prêtres, des personnages qui ont passé leur existence au service du pharaon. Vassil, qui lit les hiéroglyphes comme une bande dessinée, a réussi à rentrer dans l'intimité de ces personnages. Ici nous avons un prêtre, un prêtre égyptien. Il était au service d'un pharaon. Et voilà, on est devant sa tombe, devant la façade de sa tombe. Donc c'est sa porte. Ici sa porte, on rentre, et puis la tombe est derrière. Il s'appelle Pépi Arp. Ça veut dire, le roi Pépi est vivant. C'est un peu comme aujourd'hui, si je veux être bien placé, je veux être un bon fonctionnaire de l'État français, je veux m'appeler le président Hollande vivant. C'est exactement ça. Du coup, je serais bien vu. Et lui c'est exactement ça. À côté c'est sa femme. L'aimé, bien sûr, il aime son épouse, donc il s'appelle l'aimé. Oui mais on a un petit problème. Parce qu'entre les deux, vous voyez, il y a une autre femme. Et elle, elle s'appelle celle qui rend le cœur vivant. Ça c'est le cœur. Ça c'est celle qui rend le cœur vivant. C'est tout un programme. Et donc j'imagine, bien sûr c'est une hypothèse, que c'est peut-être sa maîtresse. Donc, celle qui rend son cœur vivant, bien entendu, une plus jeune que son épouse. Bien entendu, c'est le rêve de tout le monde. Et ce rêve qu'il a dans sa vie terrestre, il veut le transposer. Il veut que ça continue de l'autre monde. Ces bas-reliefs qui décorent la façade de la tombe sont inestimables. Ils figurent parmi les plus anciennes et les plus belles œuvres découvertes sur le site de Saqqara. Au fond, on a le puits. Et c'est là en bas où se trouve la tombe. Un puits de 9 mètres de profondeur et un caveau en calcaire, sans aucune décoration, qui était vide au moment de sa découverte. Cette sépulture a été pillée pendant l'Antiquité. Toutes ces tombes sont protégées par un plafond de métal et par des trappes sécurisées pour dissuader les voleurs. Le pillage, c'est aujourd'hui la hantise de Vassil. Les objets que l'archéologue vient de découvrir vont tous être mis en sécurité. Vassil et Abdou doivent d'abord les inventorier avec précision. La valeur marchande de tous ces objets se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Ils seront bientôt à l'abri dans les entrepôts du ministère égyptien des Antiquités. On l'enregistre, on le photographie, comme ça, il est protégé. L'objet a une identité. Exactement, il a une identité, mais aussi, il est connu déjà. Une fois l'objet numéroté, il ne doit pas disparaître. Parce qu'il est essayé, il existe. Le désert de Saqqara regorge donc de trésors. Mais aussi de pilleurs qui sont prêts à tout pour les récupérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.